bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 19 janvier 2022 avant de débuter cette émission comme d'habitude je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et donc en ce mercredi 19 janvier des marchés toujours soucieux on va dire de la remontée des taux obligataires hier on a eu un sacré plongeon à wall street notamment les valeurs technologiques encore une fois mise sous pression par la remontée assez rapide des rendements obligataires et aussi les résultats c'est décevant finalement des bancaires on a eu la publication de goldman sachs justement et les résultats inférieurs aux attentes publiés hier avant l'ouverture ont finalement quand même pesé sur les valeurs financières sur aussi fonds de prolongement du recul des grands titres technologiques face à la remontée que vous le savez maintenant des rendements obligataires alors goldman sachs a quand même vu son titre chuté de 7% après avoir fait l'état d'un bénéfice inférieur au consensus au quatrième trimestre en raison notamment de la faiblesse de l'activité de trading et dans son sillage le secteur financier a quand même a lourdement chuté il a reculé de 2,3% pesant justement sur l'indice s&p 500 maintenant les rendements des bons du trésor américain à deux ans le plus sensible à l'évolution des anticipations concernant les taux directeurs a bondi lui pour s'établir au dessus du seuil de 1% tandis que les bons à 10 ans se sont quand même hissés à un pic de deux ans et les investisseurs se préparent justement face à cette accélération des taux à des mesures plus agressives de la réserve fédérale pour justement lutter comme vous le savez maintenant contre l'inflation encore une fois la rotation sectorielle continue de s'opérer sur les marchés même si hier beaucoup de valeurs étaient dans le rouge mais encore une fois la remontée des rendements obligataires pèse particulièrement sur les grandes valeurs technologiques et les valeurs à forte croissance on prend le point justement dans la partie macro juste derrière ce matin en europe ça démarrait plutôt mal on évoluait un peu en ordre dispersé et puis en fin de matinée on reprend un peu du poil de la bête et on évolue même en hausse il y a même des éléments techniques assez encourageants derrière ça on prend le point dans la partie technique mais encore pour une fois des bourses un peu chahutées toujours par la pression exercée sur les actions par la remontée des rendements obligataires étant en partie compensée ce matin si vous voulez derrière par la progression notamment des valeurs du luxe donc là c'est vraiment les gros bulldozers qui tirent l'indice vers le haut ce matin l'Oréal, Kering, Hermès, LVMH n'oublions pas que le sentiment général sur les marchés reste quand même dominé toujours et encore par l'évolution des rendements des bons du trésor américain à une semaine justement des décisions de la réserve fédérale américaine qui pourrait marquer une accélération du resserrement de sa politique monétaire donc là on baigne en plein dans la saison des résultats et la semaine prochaine de nouveau on va avoir pas mal de valeurs technologiques qui vont publier leurs résultats et on aura aussi les décisions de la réserve fédérale après sa réunion du 25 et 26 janvier par ailleurs les inquiétudes liées à l'inflation sont alimentées par les derniers chiffres des prêts à la consommation au Royaume-Uni ce matin on a eu une inflation au Royaume-Uni qui est ressorti quand même en hausse de 5,4% sur un an du jamais vu depuis 1992 donc là on constate encore une fois que l'inflation est partout et elle frappe quasiment tous les pays dans le monde que ce soit l'Europe le Royaume-Uni ou encore les Etats-Unis où là on a atteint 7% du jamais vu je crois depuis 1982 donc face à cette inflation galopante les traders et les investisseurs s'attendent à des mesures un peu plus drastiques et plus agressives de la part des banquiers centraux enfin aux préoccupations liées aux politiques monétaires en plus s'ajoute la hausse quand même ininterrompue du baril notamment du Brent au plus haut maintenant depuis 2014 et alimenté aussi par les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine principalement donc toujours un secteur pareil privilégié par les investisseurs le secteur de l'énergie et effectivement on fera le point dans la partie technique aussi mais on arrive quand même sur une grosse zone sur le Brent peut-être un niveau propice à un repli de marché même si la dynamique de fonds reste extrêmement haussière ici petit sondage je vous avais déjà présenté ce sondage il me semble au mois de décembre justement c'était un sondage assez je dirais pas marrant mais assez particulier étant donné que c'est toujours difficile d'anticiper les récessions à savoir quand est-ce qu'on va voir une récession notamment aux états unis mais globalement les marchés fonctionnent via des cycles toutes les cycliques sur les marchés et donc nous avons des cycles de reprise haussière enfin de reprise haussière de reprise de l'économie des cycles de surchauffe et des cycles de récession bref et généralement après un cycle de forte reprise économique on assiste à un peu de la surchauffe et derrière on a de la récession et ici intéressant de noter je ne sais pas si c'est dû un peu à la fébrilité des marchés ces derniers jours ou aux perspectives de hausses de taux à venir mais on constate très clairement que les investisseurs sont un peu plus prudents et estime en tout cas 73% des investisseurs interrogés par le touch bank anticipe une récession aux états unis en 2023 ou en 2024 alors que le mois dernier on était seulement à 63% donc des données quand même toujours intéressantes effectivement ça fait difficile pour l'année 2022 ou même 2023 et à venir de faire des performances si extraordinaires qu'en 2021 sur l'ensemble des indices boursiers pour rappel le s&p je crois enregistrer le cac aussi quasiment plus de 25% là le nasdaq chute de 10% le s&p et le dow jones sont en recul de 4 4 et 5% je crois aussi donc un début d'année un peu plus compliqué très clairement pour les marchés et des perspectives à venir selon les opérateurs pareil un peu plus terne un peu plus sombre un risque de récession en tout cas plane pour les années à venir en tout cas pas pour 2022 et encore une fois en cas de récession vous connaissez maintenant le principe ce sera d'injecter massivement des liquidités encore une fois pour éviter que les marchés perdent au pied donc baisse des taux et la fed mettra sûrement fin à son programme de réduction du bilan des achats d'actifs qui est censé entrer en vigueur à partir du mois de janvier mars 2022 bref des données intéressantes prise de recul car selon moi c'est toujours difficile d'établir à quel moment on va rentrer en récession on a des marchés qui sont complètement dopés et drive et par les banquiers centraux donc il suffirait de revenir à une politique monétaire ultra accommodante pour faire gagner une année voire deux années au marché en tout cas force est de constater que des investisseurs sur le mois de janvier se montre plus prudents on va dire estime à 73% une récession à venir alors qu'on était à 63% le mois dernier ici c'est justement un graphique du nasdaq qui compare le fonds de cathy wood ark innovation je vous ai longtemps parlé de ce fonds basé un peu sur certaines pas sur beaucoup de valeurs technologiques notamment liées à l'innovation et le fonds actuellement qui a atteint un nouveau point bas avec un drawdown de 51% ici donc depuis son point haut on a vraiment le sentiment qu'on a une bulle qui a éclaté voyez si on reprend les phases d'une bulle avec la stade de l'euphorie ici hop première chute on rebondit et derrière on est en train de dégonfler vraiment la structure qui ressemble vous avez fait un parallèle justement avec j'avais fait un copier vous avez mis ce graphique en parallèle du nasdaq durant les années 1999 à 2001 et on retrouvait d'étranges similitudes entre l'explosion de la bulle des dot com ici et la direction qui est en train de prendre le fonds de cathy wood ark innovation donc l'appareil gros drawdown actuellement depuis le point eau le fonds subit de lourdes pertes moins 51% et le nasdaq lui chute seulement de 10% donc autant vous dire que le nasdaq commence doucement à pousser on va dire mais que s'il commence véritablement à s'enrhumer il a lâché encore 5 6 voire même 10% autant vous dire que le fonds de cathy wood devrait encore plonger à mon avis pour tomber d'ici vers ce beau niveau qu'on a là vers les 60 donc ça aussi très intéressant de voir encore une fois que l'indice nasdaq évolue en trompe l'oeil dans le sens où il est tiré exclusivement par tesla amazon apple et microsoft qui effectivement n'ont pas encore céder beaucoup de terrain j'ai envie de dire mais si on scrute et qu'on regarde vraiment à l'intérieur de l'indice on regarde on voit beaucoup comme enfin on constate très clairement qu'il y a quand même pas mal de valeurs qui affichent déjà un drawdown de 20 voire 30% donc là pareil on se situe bientôt sur un niveau clé je j'analyse peu le nasdaq car il ya peu de traders qui traite dessus mais on arrive doucement sur un niveau qui pourrait devenir intéressant oui on a une belle zone de polarité le top du mois de début début 2021 mais fin fin de non contraire pardon début 2021 et mi 2021 ici on a vraiment une très belle zone les prix sont venus pour le bac ici une deuxième fois la drawdown de 10% et on arrive justement on commence à arriver sur ce niveau clé effectivement je garde toujours un oeil je vous invite aussi à garder quand même un oeil sur l'évolution des rendements obligataires mais si demain on a un repli ou que les rendements obligataires commencent doucement j'ai envie de dire peut-être pas assez souffler mais à se stabiliser alors on pourrait avoir un joli rebond sur le nasdaq on arrive proche d'une zone donc pour les traders du nasdaq et bien surveiller quand même cette zone qui pourrait je pense offrir quelques achats à bon compte encore une fois le nasdaq ça faisait quand même très longtemps qu'il n'avait pas perdu plus de 10% et la dernière fois que c'est arrivé c'était en mars 2021 c'était le même scénario la quantification de la courbe des taux on avait chuté quasiment 12% l'on a à 10% et pareil ici une nouvelle fois en septembre on avait chuté de 12% bon ici c'était le choc lié au covid mais le nasdaq quand même a du mal force est de constater qu'au cours des derniers mois et derniers trimestres le nasdaq n'a pas chuté de plus de 12% donc effectivement le fait qu'on arrive sur une zone ici clé ça commence à devenir intéressant et pourquoi pas commencer à tenter des achats à bon compte sur les gros niveaux mensuels hebdomadaires côté graphique donc concernant le cac 40 le cac 40 et son range horaire maintenant il ya deux éléments qui m'intéressent le premier c'est le chantilly du jour je vous disais hier de ne pas agir précipitamment dans le sens où on est toujours dans ce range vous voyez on a toujours un range ici horaire peut-être un triangle descendant je vous disais de chercher des ventes en haut des achats en bas donc peut-être que certains ont tenté ici sur l'avalement aussi et horaire donc ça c'est vraiment un élément intéressant qu'on a eu voyez open avec un gap baissier derrière avalement horaire sur borne basse du range donc là à mon avis certains pouvaient tenter des achats ici et en parallèle on avait un double creux une double creux validé donc ça j'aime beaucoup cette configuration en tout cas donc pas envie d'être baissier sur l'indice cac 40 pour moi on a une belle configuration de court terme de reprise avec l'avalement horaire sur borne basse et double creux validé donc c'est des ceux qui ont payé ici bien soit un stop-loss au milieu soit un stop-loss sous les plus bas pour ma part j'opte pour un biais haussier effectivement je trouve une stratégie vraiment très intéressante et pour les retardataires le deuxième chandelier qui me plaît aussi pas mal nouvelle fois c'est le chandelier quatre heures qui a confirmé l'avalement haussier sur la borne basse en données quatre heures maintenant j'aimerais quand même une confirmation avec le chandelier délit voilà là pour moi un marché qui avait besoin de respirer on a eu une petite correction et on est en train de faire de nouveau un avalement en données délit donc là ce serait vraiment un point positif s'il marchait en clôture délit parvient à casser son plat tencal juste ici on a notre tencal on a notre zone donc si on délit je garde quand même un biais haussier maintenant ce biais sera vraiment renforcé si on break ce niveau en clôture voilà sur une clôture au dessus des 7200 ce serait vraiment parfait un stop-loss sous les plus bas on aurait un avalement haussier et je serai en tp1 et tp2 voilà un peu le plan que j'ai actuellement sur le cac en tout cas j'aime beaucoup la séance du jour des éléments assez convaincants en données horaires quatre heures maintenant faudrait transformer l'essai et clôturer en données délit au dessus de notre tencal derrière stop loss peut-être que certains sont déjà rentrés sur le double creux ou l'avalement horaire dans ce cas là vous avez de la marge pour les retardataires et bien attendez la clôture attendez la clôture au dessus de la zone cassier de tencan stop loss en dessous et objectif tp1 et tp2 le dax c'est pareil on a bien fait de passes précipités comme je vous le disais hier je le sentais moyen la grosse le gros rebond qu'on a vu hier avec cette épaule tête-épaule qui est en train de se former et la remontée sur mèche ça sentait le ça sentait le piège donc je vous disais quand même de faire attention là pareil on est peut-être dans un fanion on a un joli avalement haussier qui est en train de se former potentiellement un double creux aussi vous voyez voilà donc un peu le même sentiment que sur le cac j'ai du mal à être baissi en fait là on a validé le double creux en 15 minutes tac tac j'aime beaucoup cette configuration et sur le futur sur le futur on avait une divergence haussière voilà c'est vraiment les éléments pareil comme sur le cac qui me font dire que finalement c'est peut-être fait un peu peur mais ça tient oui on a une belle divergence ici en horaire sur le futur qui a été validé avec l'avalement aussi ici donc pareil peut-être que certains l'ont vu et ont décidé de payer et derrière sur le cash on est en train de valider un double creux en 15 minutes donc encore une fois des éléments de court terme assez encourageant en daily pareil on est proche d'un avalement aussi sur le sur le cash donc à confirmer mais à mon avis il faut invalider enfin je vous disais déjà hier qu'avec la mèche on avait déjà notre rebond ici que si on braquait le rebond c'était pas bon et on a vraiment fait un bull trap je trouve qu'on a une belle bougie assez puissante ici et peut-être un fagnon fagnon un biseau dans lequel on évolue j'ai pas envie d'être baissier très clairement là maintenant pour moi on a eu un piège baissier au contraire on a des signaux sur les unités de temps plus courtes qui plaident pour un rebond j'ai envie de voir la tête de la bougie en clôture daily sur le cash si c'est confirmé par un avalement je préfère très clairement la configuration qu'on a sur 440 mais à mon avis on est à peu près dans une même phase sur le dax et si l'avalement derrière est confirmé sur le cash à mon avis il faudra plutôt chercher des achats notamment si on sort par le haut de ce biseau derrière là je trouve qu'on a vraiment une belle figure de consolidation et donc j'aimerais bien qu'on fasse l'avalement haussier ça confirmerait vraiment le creux de marché et derrière attendre la sortie par l'autre ce fagnon de ce biseau un peu descendant pour aller chercher une nouvelle jambe de hausse le dow jones c'est pareil on avait signé au court terme de rebond on ne s'est pas arrêté n'importe où on n'est pas sur une zone à proprement parler effectivement donc invalidation du triangle très clairement mais on s'est arrêté sur un plat qui joue ici on a eu un beau niveau notre plaquille jaune sur le cash la même chose sur le futur voilà on est venu taper avant de rebondir et ensuite si on affine un peu sur une tête en plus courte donc effectivement daily on est une zone intermédiaire par ici d'un point de pulchimoku c'est pas une énorme zone de prix mais maintenant en données quatre heures je constate qu'on est venu taper notre plaquille jaune et ici 35 108 on est venu faire un avalement haussier en données quatre heures sur la borne basse de notre canal et peut-être que certains l'ont noté comme sur le cac non comme sur le dax divergence haussière validé ce matin juste ici voilà donc là l'objectif ce serait de retourner dans la zone donc là ça pourrait être une première prise de bénéfices à aller chercher à court terme et ensuite surveiller la réaction du marché dans cette zone voilà on a un niveau à aller chercher une deuxième fois c'est retourner tester ce niveau et si ça casse je viserai la borne haute du canal baissier pareil pas de vente pour le moment je trouve qu'on a quand même bien purgé qu'on est sur une borne basse de canal avalement quatre heures divergence haussière on est venu tester notre plaquille jaune bref c'est un bon niveau de support et on a quand même une belle réaction des prix donc pour l'heure place au rebond et surveillons maintenant la réaction des prix dans les zones effectivement si on échoue on aura atteint l'objectif théorique de la divergence pourquoi pas revendre si on a des signaux baissiers bien au contraire si on empile les bougies vertes et bien revendra son stop pour aller chercher la prochaine zone en direction des 35 mille 36 mille points l'euro dollar maintenant l'euro dollar subit de plein fouet vraiment la hausse des rendements obligataires en fait on est dans un boule trap quand je vois la bougie qu'on a eu hier ici belle bougie flux directionnel impulsif réintégration du canal caissure à la fois de la tenkan et de la quitte jaune bon finalement ce fut un boule trap voilà l'euro revient là où il doit être savoir une tendance baissière je vous disais j'avais quand même un biais baissier à long terme bien évidemment on pouvait avoir des rebonds de sur cette paire des rebonds assez puissants mais quand je vois l'environnement économique la hausse des rendements obligataires et quatre hausses de taux de la fed une baisse qui dit une hausse de taux sera peu probable je ne vois pas comment l'euro peut repartir en direction des 1,18 voire 1,19 pour moi au contraire ça suggère une poursuite de la baisse à 1,1180 1,1075 pourquoi pas 1,8 mais donc là finalement énorme boule trap au signal haussier réintégration je chercherai des ventes si on retourne sur les 1,1370 car là en pleine accélération baissière vendre ici c'est vraiment pas bon néanmoins si on parvient à faire un petit rebond voilà par ici ce serait parfait sur les 38 2 1,1370 tac je chercherai en fait de nouveau des ventes sur l'euro dollar pour aller chercher 1,1270 et 1,1180 encore une fois mais là pour moi on a vraiment eu un boule trap place au rebond maintenant si on peut remonter sur l'ancienne borne haute du canal et la borne haute du triangle et bien je pense qu'il faudra de nouveau chercher des ventes pour viser 1 l'oblique de ici 3 liens 1,80 le GBPUSD qui reprend de la hauteur après la publication de l'inflation plus forte que prévu au royaume uni j'ai bien envie de tenter un achat sur cette paire voilà pour moi on a vraiment une belle configuration on est venu faire notre pullback vraiment c'est très propre comme vous pouvez le voir ici canal haussier sorti par le haut pullback sur zone j'ai bien envie de mettre en place un plan de trading voilà je trouve qu'on a une belle configuration un stop loss par ici en données 4 heures j'aime bien l'avalement voilà c'est pour ça on a un bel avalement ici et ça ça me plaît bien ouais j'aime beaucoup cette configuration en tout cas pourquoi pas hanter des achats espérer un petit repli ici sur notre plataine can avec un stop loss comme je vous le disais par ici vers les 1.3545 mais j'ai envie de tenter un trade sur sur le GBPUSD en tout cas j'aime beaucoup cette configuration le pullback est juste parfait reprise haussière confirmé avec avalement 4 heures en parallèle on est venu pullback et notre zone à 38.2 à 23.6 pardon 23.6 de Fibo couplé à notre plaque qui joue en fait donc là pareil c'est un élément j'aime beaucoup la configuration pour moi un stop loss en dessous et on essaye de nouveau d'aller chercher mise à be si on break les 36.80 pourquoi pas prendre un tp1 mais surtout viser ici voilà 1.38 donc là ça fait quand même un bon ratio un peu plus de 1 pour 2 mise à be par ici si on casse objectif 1.38 voilà mon plan sur le GBPUSD l'USD4 toujours sous pression suivi du plan très rapidement je vous disais que celles et ceux qui avaient vendu par ici pouvaient déjà mettre leur stop ou à la cassure parce que moi je suis arrivé un peu tard sur cet actif celles et ceux qui avaient suivi le plan de Cédric à mon avis peuvent étant donné qu'ils l'avaient repéré avant moi donc celles et ceux qui ont vendu mardi peuvent déjà mettre leur stop loss à break even celles et ceux qui ont vendu qui ont attendu un rebond pour vendre donc par ici ce serait bien d'avoir la cassure de l'oblique on casse l'oblique tout le monde met son stop loss à break even et on laisse dérouler le trade avec un tp1 ici à prendre sauf celles et ceux qui ont vendu ici assez tôt là vous pouvez énormément vous avez dû prendre un tp1 sur l'oblique les autres je trouve que le gain est vraiment trop petit d'où l'intérêt d'attendre la cassure de l'oblique pour aller chercher la prochaine zone à 1.24.14 en tp1 et en tp2 les plus bas ici soit l'objectif théorique maintenant en données 4 heures on est dans un micro range donc à surveiller ici on a le range oui tac 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 j'aime beaucoup les cassures Tentenki de jaune ici qu'on a eu donc là pareil même quelqu'un qui n'est pas à la vente ce qui m'embête c'est qu'on est l'oblique on n'aurait pas l'oblique j'aurais mis en place un plan de trading pour renforcer la vente très clairement là deux fois qu'est-ce sur Tentenki de jaune ici ici trois fois celle-là elle est juste magnifique Shiku était en plus vraiment libre de tout obstacle autant ici c'est un peu plus compliqué je crois qu'on devait être par là donc c'était limite celle-là était bonne mais là j'aurais mis en place un plan de trading si on n'avait pas eu l'oblique avec un stop loss au-dessus de la M50 pour viser TP1 TP2 en tout cas j'aime beaucoup la configuration une pression la pression baissière continue d'être là maintenant il faut juste que l'oblique cède sous la pression rondeuse pour aller chercher TP1 TP2 le gold bon le gold il est un peu capricieux finalement son range il est un peu larvé et je vous pose la question de est-ce qu'on n'arrive pas tac petit drapeau bon en tout cas ça consolide ça consolide bon pourquoi pas tenter des achats si on sort par le haut mais ça devient intéressant à très court terme c'est sûr que si on est vraiment dans un drapeau qu'on sort par le haut qu'on reporte le mât ça nous donne la cassure des 1830 donc là ça devient intéressant donc pour les traders expérimentés pourquoi pas tenter un achat si on sort par le haut mais à protéger très rapidement si ça commence de nouveau à caler au-dessus des 1830 mais là effectivement j'aime bien cette accélération cette consolidation petit avalement à 4 heures qu'on a eu en début de matinée et si on casse pourquoi pas tenter un achat un stop-loss vers les 1808 et mettre à break-even dès qu'on touche les 1830 et si on casse bingo on ira chercher 1850 sinon pour les autres si vous n'êtes pas à l'aise avec cette stratégie on est toujours dans un range dans ce cas là on peut très bien retomber attendez si on ne sort pas par le haut assez rapidement un retour par ici sinon comme toujours cassure des 1830 en clôture daily voilà le marché tricote comme toujours on consolide soit on tente la sortie du canal voire du drapeau par le haut sinon en mode plus prudent la cassure des 1830 et derrière ça n'a pas changé ce sera 1850 à aller chercher et 1910 le Brent et bien objectif majeur atteint j'espère donc que vous avez quand même gardé un reliquat cette zone a été atteinte c'était l'objectif final maintenant pour moi fin du trade je reste aussi bien évidemment parce que la tendance est haussière mais si le marché pouvait respirer ça lui ferait peut-être un peu de bien voilà on est sur une zone on a un doji on est venu la taper pour moi il faut prendre des bénéfices sur la zone si on casse la zone et bien je chercherai des achats sur pullback une nouvelle fois mais là pour l'heure je trouve qu'on est monté un peu haut un peu vite un peu fort on a fait TP1 TP2 TP3 une pause s'impose voilà en tout cas c'est mon sentiment donc là l'idéal ce serait vraiment de retourner pullback la zone basse tenter des achats pour espérer une cassure et une accélération pourquoi pas derrière les 100$ à moyen long terme donc là doji sous zone payez-vous en tout cas pensez à prendre des bénéfices surtout si vous avez gardé le reliquat mais maintenant je me montre plus prudent voilà je reste haussier bien évidemment parce que c'est haussier on est toujours dans un canal mais on est sur une sacrée zone et je vois mal le marché casser cette zone en ligne droite sinon vraiment là si on casse cette zone en ligne droite ça enverrait vraiment un signal de force assez violent et de nouveau vaudra chercher des achats très clairement mais là tout de suite bon on s'offre faire une belle hausse une petite respiration ça ferait du bien en marché voilà pourquoi je verrais bien retour sur la zone bien prendre appui sur la zone et même 50$ avant de repartir un biais haussier pas de plan de trading bien au contraire fin du plan de trading et maintenant j'attends réaction des prix sur zone si possible zone de support ici je vous proposerai sûrement de nouveau un plan à l'achat mais je n'ai pas envie de vendre le pétrole si certains veulent tenter une vente sur repli avec un stop loss au dessus de la zone pourquoi pas c'est pas interdit déjà il faudrait un signal et pour ma part je ne le ferai pas le like alors le like il a cassé sa zone effectivement mais là c'est le même constat j'aimerais un retour sur zone dans ce cas là on a une belle zone de polarité par ici il faudrait que je la retrace cette zone mais on a une belle zone de la taper ici ici là bon il faudrait que je prenne les mèches en tout cas on est au dessus de la zone mais pareil j'aimerais un pullback au moins on est trop vite trop fort c'est cassé mais cette hausse n'est pas soutenable à long terme on monte à la verticale comme ici donc si on ne retrace pas très vite de nouveau les excès engendre des excès et on pourrait avoir une grosse correction donc là pour moi fin de la hausse enfin je monte plus prudent sur la hausse et j'aimerais un pullback voilà comme sur le Brent la même chose sur le WTI dans l'attente d'un pullback sur zone mensuelle hebdomadaire pour de nouveau se repositionner dans le sens du flux le Bitcoin bon pas grand chose toujours léthargique les taux se resserrent les 41 000 dollars tiennent les traders de range mettent à profit la borne basse comme toujours donc là pourquoi pas tenter un achat c'est pas interdit effectivement vous voyez bel avalement oscillé sur oblique et zone en données 4 heures voilà et donc stop loss par ici c'est un trade assez risqué honnêtement je vous le dis mais c'est ça se tient dans la stratégie de trading range donc voilà pour viser 44 000 effectivement j'aime beaucoup le chandelier on est sur un range on est sur une zone on a un avalement de 4 heures ça peut se tenter mais vraiment avec pas de levier déjà et diminuer votre risque hors de question de mettre une grosse position là dessus en se disant c'est le point bas ça va repartir personne ne sait si c'est le point bas des éléments techniques sur les unités de temps mensuelles plaident poursuite de la baisse néanmoins je peux comprendre que les traders de range tentent un achat ici voilà c'est pas interdit les conditions sont réunies zone bas de range avalement 4 heures ça peut se tenter le stop loss c'est pas cher mais dans ce cas là diminué de votre risque car on est quand même sur un beau flux baissier mais la configuration est belle voilà je le reconnais dans ce cas là objectif TP1 44 000 et si on casse et bien ça peut derrière donner un très beau trade avec un excellent ratio effectivement mais les volumes sont vraiment pas énormes c'est toujours un peu compliqué et là j'ai hâte de voir la sortie parce qu'on est vraiment dans un canal baissier certains parlent d'un biseau mais on est sur une belle zone on peut comprendre l'intérêt de certains traders de tenter une nouvelle fois de payer cette zone un peu comme ici c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on repart un peu sur ce double creux comme ici donc effectivement un plan de trading tant pis si on se fait sortir mais j'ai bien envie de mettre en place un plan de trading à court terme sur cette stratégie là on a des éléments qui convergent le stop loss est pas cher et le risk reward est plutôt bon surtout si derrière c'est un double creux et que ça repart ça a vraiment un ratio de 1 pour 4 voire même 1 pour 5 et si on casse notre zone des 41 000 et qu'on se fait sortir et bien tant pis on attendra plus bas je reviendrai sur le BTC vers les 33 000 ou surtout les 30 000 et je me dirais effectivement si on casse cette zone on ira chercher l'objectif mensuel de la divergence et sûrement fort probabilité qu'on retourne derrière tester les 30 cas pour évoluer dans un range bon l'Ethereum toujours sous pression lui aussi on est sur un niveau qui ne m'intéresse absolument pas je l'attends plus bas j'aimerais que l'Ethereum retombe plus bas en tout cas le double sommet a été validé bon on a un petit avalement ici objectif théorique atteint il me semble ouais pas vraiment pas vraiment atteint bon je je préfère la configuration du BTC pour le coup autant j'ai longuement préféré la structure de l'Ethereum mais là je me dis bon j'aimerais bien qu'il tombe un peu plus bas on n'est pas sur un niveau clé peut-être de nouveau un range avec une énorme résistance au milieu du range bon je ne suis pas trop fan autant le BTC on a vraiment borne haute du range 44k c'est une zone borne basse du range 41k c'est une zone aussi là ce qui me dérange c'est qu'on est une zone au milieu du range c'est pas terrible je trouve pas de plan de trading simple observation je trouve qu'on est au milieu du désert actuellement et voilà un bon niveau qui va commencer à m'intéresser doucement ce sera la zone de 2875 voilà si on pouvait se stabiliser voire glisser doucement au cours des prochains jours et venir prendre appui sur zone et oblique haussière ce serait juste parfait et donc là ici pourquoi pas chercher une première fois des achats en tout cas c'est les niveaux que je surveille sinon ce serait vraiment une cassure des plus hauts enfin des plus hauts oui des plus hauts ce qui donnerait une cassure par le haut du canal baissier voilà donc là si on casse cette résistance qu'on casse les plus hauts qu'on sort par le haut du canal là je me dis tiens il est en train de se passer quelque chose donc espérer un pullback pour tenter des achats avec un stop loss sous la zone et repartir dans le sens du enfin entamer un redémarrage aussi mais pour l'heure je reste à l'écart j'observe mes zones un niveau qui converge par ici et donc si on pourrait avoir un atterrissage en tout cas en douceur par là ce serait juste parfait pour tenter un premier achat sur l'Ethereum après plusieurs semaines de baisse sur ce ce briefing des marchés touche à sa fin comme d'habitude je vous souhaite une excellente journée de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance